Les conseils de vos libraires indépendants Platon considérait la lecture comme un élément essentiel de l'accomplissement humain. Bestiaire d'Éric Dupont, une suggestion de Geneviève Rioux de la librairie Le Parchemin à Montréal. Imaginez la Gaspésie à la fin des années 70, un père policier nationaliste drapé dans ses fleurs de lys, des copains de classe pas toujours sympathiques et le tout perçu à travers l'imaginaire animalier d'un jeune garçon qui n'a que ce seul moyen de défense. Dans ce roman à saveur autobiographique, l'auteur revisite une période charnière de l'histoire du Québec du point de vue de la génération X. À lire absolument, selon Geneviève. Kim Leblanc de la librairie Pauline à Montréal vous propose Les chenilles du brigadier de Louise Dubuc, parue chez Le Méac. Roméo Marchetaire, un enseignant paisible qui aime la vie, les amis et la gastronomie, se voit contraint de quitter sa Gaspésie natale après qu'une remarque faite à l'une de ses étudiantes soit mal interprétée. Réfugié dans l'anonymat à Montréal, loin de ses soupçons de pédophilie, Roméo sombre dans l'isolement jusqu'à ce qu'une voisine végétalienne lui fasse découvrir les dictats de la bonne conduite écologique. Selon Kim, le roman propose une critique imagée et fine d'une société où il est de bon ton de vouloir sauver la planète, et où pourtant la peur et le jugement de l'autre continuent de faire des ravages. Cette capsule des librairies indépendantes du Québec vous a été présentée en collaboration avec librairies Le Parchemin et la librairie Pauline à Montréal.